Souvent on va me dire que je suis un petit peu trop optimiste vis-à-vis de Luna Classique Mais aujourd'hui je vais te montrer pourquoi est-ce que je suis aussi optimiste Quelles sont les raisons et les fondamentaux qui me font penser que Luna Classique est bien plus strong Que n'importe quel hater qui pourrait te dire que Luna Classique est mort Que Luna Classique c'est un scam et que Luna Classique c'est fait pour tout simplement pour les débiles A mon avis ces personnes se trompent, ces personnes ont perdu de l'argent sur Luna Classique Parce qu'ils ont acheté tout simplement à l'ATH qui ne savent pas du tout maîtriser leurs propres émotions Ne t'en fais pas, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore j'en suis sûr et certain L'essentiel étant de faire en sorte que ça n'arrive pas trop Bien sûr si tu veux savoir pourquoi je suis bullish sur Luna Classique et à quel point Luna Classique est strong Et oui Luna Classique touchera le dollar que tu le veuilles ou non Et bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire Tu vois ça c'est le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses capitalisations mondiales en termes d'actions Donc ces entreprises ont d'énormes fondamentaux Je te parlerai notamment de Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta notamment étant Facebook ou encore Nvidia Regarde moi ça Nvidia, c'est du très solide Nvidia La plupart des ordinateurs, la plupart des smartphones disposent d'une carte graphique Nvidia Si ce n'est pas une carte graphique Nvidia, si tu n'as pas un Windows ou une Xbox 360 ou un smartphone qui utilise Google Tu as un iPhone, ok ? Pour l'instant rares sont ceux qui ont des Tesla, je te l'accorde Mais tu te rends compte que ces entreprises sont au quotidien dans ta vie, d'accord ? Pourtant regarde, Nvidia fait moins 8% sur la journée de vendredi Google fait moins 2%, Microsoft moins 5%, Apple moins 3,6% Je te prends l'exemple d'un Luna Classique qui est bien plus solide en termes de résistance, d'accord ? Il tente bien mieux que des actions extrêmement solides du S&P 500 Donc des 500 plus grosses capitalisations Là où tu vas avoir des entreprises comme Apple qui ont fait moins 3%, d'accord ? Tu as l'Una Classique qui a pris, bon, pas grand chose, je te l'accorde sur vendredi de vendredi à aujourd'hui Mais qui prend 0,4% C'est dans le positif alors que nous avons cette map là qui est rouge Et même si tu te dis oui mais les actions et les crypto-monnaies c'est décorrélé Ça c'est mon oeil et tu te fous le doigt dans l'oeil, d'accord ? Si tu penses que ce n'est pas le cas, à mon avis c'est que tu ne connais pas encore grand chose aux crypto-monnaies Et qu'il peut même t'arriver de confondre Luna et Luna Classique Donc encore une fois, lorsque tu as des crypto-monnaies telles que Bitcoin, telles qu'Ethereum ou BNB Qui se couchent et que tu as d'autres crypto-monnaies telles que Luna Classique Et bien qui prennent pas grand chose, je te l'accorde, qui résistent, d'accord ? En faisant 1,2% sur 24 heures Il y a un moment, il faut remettre en fait ces idées en place Prendre du recul, sortir de son propre schéma de pensée négatif Et regarder la réalité en face Ok, effectivement nous ne sommes pas en perma-hausse Nous ne sommes pas en perma-boule sur la crypto Luna Classique Mais nous sommes quand même dans une phase de range, d'accord ? Qui, à mon sens, va finir par exploser bientôt Peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, peut-être ce soir Avec notamment le burn Binance qui va arriver ce soir Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que Luna Classique est bien plus solide que ce que tu penses C'est-à-dire que même en cas de baisse des volumes Nous n'avons pas spécialement une baisse du cours C'est-à-dire qu'effectivement les volumes sont en train de baisser Depuis quelques semaines, d'accord ? Du 26 septembre jusqu'à aujourd'hui Donc le 8-9 octobre Eh bien, on a une baisse des volumes Pourtant, le prix depuis le 26 septembre En soi, il n'a pas trop baissé, d'accord ? Donc là, si tu te prends ici le haut de la mèche et le bas de la mèche On est à moins 5% Ce qui est bien plus raisonnable Même ton euro face à ton dollar Il baisse bien plus que Luna Classique Donc il y a un moment, il faut se remettre un petit peu les idées en place Et se dire, ah ouais, quand même On a une crypto vachement solide On a des développeurs On a CZ, donc CEO de Binance Qui est avec nous On a une communauté complètement strong On est en train d'avancer sur le projet On est tous en train de driver et piloter le projet C'est vrai que le projet est solide C'est vrai que Luna Classique est solide, d'accord ? Donc en soi, je peux faire confiance en mon bag Et si jamais, pour toi, c'est trop élevé Et que tu stresses à chaque variation Je t'invite à retirer un petit peu de tes Luna Classique À les revendre et en passer en dollars Comme ça, si jamais tu te dis Oui, de toute façon, ça va baisser Bah, t'en fais pas Vu que tu vas baisser ton allocation Tu seras moins stressé Je prends l'exemple de Classic Crypto Qui dit, Luna Classique a l'air d'être sur le point d'éclater Donc de breakout Et je pense que ma théorie est correcte Voyons voir Et effectivement, je suis assez d'accord Si je reprends l'exemple de Luna Classique On a une espèce de condensation de triangle Regarde, on a la même configuration qu'ici Qui a mené tout simplement à une grosse mèche explosive Donc après, bien sûr, on a retracé D'une grosse mèche, on est allé jusqu'ici Mais là, à mon sens On a encore un triangle descendant Qui veut breakout Et pourquoi pas Bah, pourquoi pas aller rechercher Les 0,0004 En fin de semaine Et je te l'ai dit Déjà, en début de semaine Il y a moyen qu'au milieu de la semaine Donc là, on est plutôt au fin de la semaine Que Luna Classique explose Donc effectivement, je pense que ça va être le cas Pourquoi pas ce soir Parce qu'on a plus trop d'attentes Du côté du burn de Luna Classique Donc effectivement, dans les commentaires Je veux savoir si tu désespères Si t'es bullish Ou au contraire, si t'es bearish Sur Luna Classique Bullish étant haussier Bearish étant baissier D'accord ? Sur ce, c'était ça Moi, je te souhaite une excellente fin de journée On se retrouve bientôt Ciao, ciao !